Salut les entrepreneurs, ici Aurélien Macaert, entrepreneur sur internet depuis 2010, fondateur de System.io, la solution numéro 1 pour vendre sur internet, pour essayer gratuitement, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo, pour essayer gratuitement System.io pendant 14 jours, je fais une petite vidéo sur un sujet un petit peu différent, je voudrais vous parler un petit peu d'économie, de finances personnelles, alors ne partez pas parce que vous allez voir, c'est extrêmement important. J'ai lu un livre qui s'appelle Big Debt Crisis, c'est de Red Alio, Red Alio c'est qui ? C'est en fait le gérant d'un fonds d'investissement qui s'appelle Bridgewater, c'est le plus gros fonds d'investissement au monde, il faut savoir que Red Alio, je crois que c'est l'année dernière, il a gagné 1 milliard de dollars, bon c'est un gars, il a presque 70 ans, je pense qu'un milliard de plus ou moins, ça ne change pas sa vie. Il est assez connu puisqu'il a publié un livre qui s'appelle Principles, où il parle un petit peu des principes pour réussir dans la vie, de l'économie, etc. Il a publié une série, enfin une vidéo surtout que vous devez absolument voir, j'insiste dessus, prenez, je crois qu'elle dure 20 ou 30 minutes, je vous mettrai le lien, c'est en fait comment fonctionne la machine économique. C'est absolument indispensable, vous devez absolument avoir vu cette vidéo, ils l'ont traduit dans je ne sais pas combien de langues, je vous mettrai le lien en français. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de comprendre en fait les mécanismes de l'économie. Big Debt Crisis, c'est un pavé, je crois que j'ai mis un mois à lire, c'est vraiment long. En fait, il explique un petit peu les mécanismes de l'économie. Salut les filles ! Prince ! En fait, il explique les mécanismes de l'économie, c'est toujours les mêmes cycles, on a en fait une période de croissance, où en fait ce qui se passe c'est qu'on a une augmentation du crédit, donc il y a plus de crédit qui est alloué, les gens obtiennent plus de crédit, ce qui fait qu'ils achètent plus, ce qui fait augmenter les prix, donc ça c'est une croissance qui est plutôt saine, qui est plutôt normale. Et ce qui se passe c'est qu'à un moment on passe en fait sur un phénomène de bulle, c'est-à-dire que la croissance entraîne la croissance. Parce qu'il y a de la croissance, les prix des actifs augmentent, les gens pensent que les prix des actifs vont continuer à augmenter. Du coup, les gens s'endettent encore plus, prennent plus de risques, parce qu'il faut savoir que plus votre taux d'endettement est élevé et plus votre risque est élevé. Et ce qui se passe c'est qu'au bout d'un moment, la bulle éclate, les gens sont trop endettés, il y a eu trop de crédit, ça ne peut plus augmenter. On part sur un chemin inverse, c'est-à-dire une déflation, une baisse du niveau des actifs. Et évidemment dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a les entreprises qui mangent leur chemise, il y a les gens qui mangent leur chemise, qui perdent leur argent. Et voilà, c'est une crise économique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va plus loin où en fait il explique que derrière, les gouvernements, ils ont des outils en fait qui vont leur permettre justement de prendre en main ces crises. Je crois qu'il y a 7 ou 9 leviers que les gouvernements peuvent utiliser. Il y en a certains que vous connaissez, il y en a certains dont vous avez entendu parler et il y en a certains que vous ne connaissez pas. Donc c'est important, c'est des choses qui ont un impact direct sur le prix des actifs, sur votre vie. Et ce qui me tue personnellement, c'est qu'il y a énormément d'experts dans les finances personnelles, etc. Et ils ne parlent quasiment jamais de ça, alors que ça a un impact direct. Donc c'est extrêmement important d'être conscient de ça pour savoir où on est et mieux anticiper ce qui va se passer. Donc les leviers à la disposition des gouvernements ensuite, c'est grosso modo, c'est d'imprimer de la monnaie. Je ne sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, la Fed, la banque centrale américaine a baissé les taux d'intérêt quasiment à 0%, ce qui était du jamais vu et ce qui a duré pendant plusieurs années, ce qui est une situation assez anormale. Et le fait de faire baisser les taux d'intérêt, ça encourage les gens à investir parce qu'en fait l'argent, comme l'argent ne rapporte plus, les gens préfèrent échanger leur argent pour acheter des actifs. Donc en fait, ça pousse l'économie, ça pousse l'inflation, ça évite d'éviter ce dégonflement où le prix des actifs baisse. Et ensuite, il y a d'autres leviers. Et il y en a un dont vous avez certainement entendu parler. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est quand même un mécanisme qui est assez dingue. C'est le quantitative easing en anglais, donc c'est l'assouplissement quantitatif, donc c'est un nom à coucher dehors. En fait, de quoi il s'agit ? Parce que c'est quand même important. Vous avez dû en entendre parler, il y a la banque centrale américaine qui l'a fait, il y a la banque centrale européenne qui l'a fait également après la crise de 2012. Où en fait, il s'agit, la banque centrale, si vous voulez, elle achète des actifs aux banques, différentes entreprises, beaucoup aux banques, des actifs en fait qui sont un peu moisis, qui sont à risque. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que la banque centrale, elle achète ses actifs avec de l'argent en fait qu'elle n'a pas, de l'argent qu'elle crée. Et c'est pour ça que les banques, je n'aime pas l'admettre, les banques centrales, mais il s'agit de faire tourner la planche à billets. Donc ça, vous avez certainement déjà entendu cette expression. Et ce qui est important, c'est que je crois que, c'est quand même des montants qui sont assez, enfin je ne sais pas c'est quoi le mot pour ça, mais c'est de l'ordre, je crois que pour la banque centrale américaine, ces dernières années, je crois que c'est de l'ordre de 50 trillions, donc c'est 50 000 milliards de dollars. Donc c'est quand même des trucs assez délirants. Pourquoi ça vous concerne, vous ? Ça vous concerne parce qu'en fait, le truc, c'est que tous ces mécanismes, ça a tendance, donc vous l'aurez compris, à augmenter la masse de liquidité, la masse d'argent en circulation. Ça a tendance à augmenter, donc ça a tendance à dévaloriser la monnaie. Et ça a tendance à augmenter la valeur des actifs. Ça veut dire quoi ? Et c'est ce qu'on constate depuis des années, il y a des montées du populisme partout dans le monde. C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça augmente le fossé, et ça, Redalio, il en parle dans son livre, ça augmente le fossé entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Si vous êtes salarié et que vous avez juste les revenus de votre travail, vous aurez compris que vous êtes marron parce que votre salaire, il augmente peut-être de 1%, 2%, 3% par an, 5% si vous êtes chanceux. Peut-être qu'il augmente très peu, de moins de 1%. Et donc, en fait, vous avez le prix des actifs qui augmente. Et vous, vous êtes marron parce que c'est de plus en plus difficile d'acheter, d'investir, d'acheter dans l'immobilier, d'acheter pour votre résidence. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil à tout ça parce que c'est quand même vraiment intéressant. Au minimum, parce que Big Day Crisis, c'est quand même, je vous le dis, c'est un pavé, c'est en anglais. Bon bref, si vous voulez aller plus vite et que vous parlez anglais, vous avez juste à écouter des interviews de Redalio parce que comme il sort son livre, forcément, il ne fait plus d'interview. Il explique toujours la même chose, ce n'est pas très compliqué, c'est les différentes étapes du cycle. Si vous êtes très très chaud, lisez le livre, c'est très bien. Mais honnêtement, juste avec les interviews, je pense que vous aurez compris l'essentiel. Et surtout, surtout, allez voir cette vidéo, comment fonctionne la machine économique parce que ça dure 20 ou 30 minutes et voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer mais évidemment en plus détaillé et c'est absolument indispensable si vous voulez investir. Vous voyez bien qu'il se passe des choses un petit peu bizarres. L'immobilier en France, ça a pris, je crois, 150% en 10 ans. C'est évident qu'une classe d'actifs qui augmente à cette vitesse-là, ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas quelque chose qui peut durer tout le temps. Donc quand j'entends des experts dans l'immobilier qui disent, voilà, l'immobilier, ça augmente plus vite que le reste, j'ai envie de te dire, respecte-toi quoi, ce n'est pas possible en fait, ce n'est pas possible. Et si vous regardez, si vous lisez Rational Exuberance de Robert Schiller, qui est un prix Nobel d'économie et qui est un livre très très connu. Et ce n'est pas des livres qui datent de l'année dernière, enfin, Red Alio, celui-là, si, mais bon, Red Alio, il fait ça depuis 50 ans. Mais Irrational Exuberance, c'est un livre qui a été publié, je crois, en 99 ou 2000, et qui a été réédité et c'est toujours encore plus vrai, donc c'est pertinent. Et il explique qu'en fait, il y a une étude qui montre que sur 100 ans, la rentabilité des biens immobiliers est inférieure à celle de la bourse, par exemple. Donc c'est quand même des choses qu'il faut savoir. Moi, j'adore l'immobilier, j'ai 4 biens immobiliers et je trouve que c'est vraiment super. C'est assez facile de profiter d'une anomalie de marché, on peut gagner de l'argent, il y a l'effet de levier de la banque. C'est vraiment bien, mais il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir, au contraire, il faut investir, parce que justement, si on a cette mécanique de dévaluation de l'argent et d'augmentation des prix des actifs, artificiel ou non, il vaut mieux monter sur le bateau et investir, puisque même si c'est difficile, ça vous permet d'avoir un bien qui va s'apprécier. La solution à la fin, c'est toujours la même en investissement, c'est le fait de diversifier. Donc ce n'est pas de tout investir en immobilier, ce n'est pas de rien investir du tout et de tout garder en cash, c'est de se diversifier, c'est d'acheter un peu d'immobilier, c'est d'acheter un peu d'action, etc. Donc ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Je pense que vous avez déjà entendu parler de la diversification, c'est quelque chose de très intéressant. Moi, j'investis également beaucoup dans mon business sur Internet. Donc voilà, je termine cette vidéo. Je vous mets les liens en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous voulez plus de vidéos, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et laissez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo. Ciao !